« Jeter son corps dans la bataille », cette phrase, elle est de Pasolini. C'est un artiste qui m'a beaucoup influencé. C'est une phrase qui m'a incité à monter sur scène. « Jeter son corps dans la bataille » La perfection pour moi, c'est quand les gens sont en accord avec eux-mêmes, quand ils s'acceptent tel qu'ils sont et qu'ils parviennent à ce qu'ils veulent, quand ils réalisent leurs idées. Parfois, pendant mes spectacles, j'ai un sentiment de perfection. C'est un moment où je ne fais pas forcément quelque chose de spécial, mais un moment où je me sens en communion, avec la musique par exemple, où je sens une force qui me dépasse. Le fait que j'enlève ma chemise choque souvent les gens. C'est perçu comme une provocation. Mais les gens ne sont pas forcément choqués quand ils voient du son sur scène ou des actes sexuels explicites. Dans certains spectacles, il y a souvent une volonté délibérée de provoquer. Mais moi, je n'ai aucune intention de provoquer. Je me demande vraiment pourquoi le simple fait d'enlever sa chemise choque autant les gens. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à ça ? Est-ce que c'est réellement aussi insupportable que ça ? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à ça ? C'est étrange, ou peut-être pas, mais je n'ai aucun problème avec les gens qui sont généralement perçus comme beaux, qui sont à l'aise avec leur corps, qui ont une sexualité épanouie et qui la vivent bien. Les gens qui ont des problèmes avec moi sont souvent ceux qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Les gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes, ils me font sentir tellement heureux. Ils me font sentir tellement bleu. Ils ont fallu en haut, ils ont fallu dans une grande grande façon pour toi. Mon cœur est de sauter et tu devrais avoir commencé avec eux-mêmes. Ils me font sentir plus bleu. Hollywood représente pour moi une certaine forme de perfection. Les films, les images hollywoodiennes incarnent bien cette idée de perfection. En fait, mon travail parle toujours de la beauté, même si les gens ne le perçoivent pas toujours comme ça. Il existe une dictature du corps idéal dans les magazines, sur scène et en particulier dans le monde de la danse, où l'on ne montre que des corps soi-disant parfaits. Je suis reconnaissant à ma famille de ne pas m'avoir traîné dans les cliniques quand j'étais enfant pour essayer de changer le corps que j'avais et de le faire correspondre à une certaine norme. Les regards dans la rue sont souvent très différents de ceux que les gens portent sur moi quand je suis sur scène. En particulier en Allemagne, je suis frappé des regards que je subis dans la rue. C'est très différent des autres pays comme la France ou la Belgique ou l'Angleterre. La seule explication que je vois, c'est qu'en Allemagne, l'idée qu'on se fait du corps parfait est encore très figée. Je pense que c'est dû en partie à l'histoire du Troisième Reich, au temps où les nazis imposaient les critères selon lesquels un corps était beau ou ne l'était pas. Et à partir de là, qui méritait de vivre ou de mourir. Pour moi, c'est très important de me battre contre cette manière de penser. C'est pour moi très important. C'est pour moi très important. Et maintenant, tu as chaises le chais de la voix. C'est Maman Katz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.